AGBEEE ! TIGBE MIRE LOU ARO ! IRA LOU KO TIGBE MIRE LOU KO SOU IRA LE KEN LEKE TIGBE MIRE LUKE FOU IDII JIMO DI MO BAGBER NI NI BI WANG BE FAI LA IKEKEKE IDII JIMO DI Monique Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers spectateurs, bonsoir. Ici, nous sommes au théâtre et je vous amène vers 1681 à Alada, où le roi des cocons vient de mourir. Ses trois fils, Théagbanli, Dogbagli et Medjei, se livraient à une guerre acharnée pour la succession au trône. La troupe de Medjei sort victorieuse après un combat sanglant. Ses deux autres frères sont bien contraints de fuir, de chercher, refusent ailleurs de peur d'être exterminés. Dogbagli et sa suite se dirigent vers le nord, traversent la lama et s'éloignent vers Waoui. Restent Théagbanli, ses fils, ses partisans, enceclés de tous les côtés par l'armée meurtrière de Medjei, prêts à les massacrer. Que faire ? Alors, un futé de la bande. D'aucuns disent que c'est Théagbanli, d'autres disent que ce n'est pas Théagbanli. En tout cas, un de ces deux invente des cases portables en feuilles de bananier, d'où les porteurs soufflent dans des cornes d'animaux. Extraordinaire. Le rugissement retentit sur plusieurs kilomètres et diffuse la terreur. Ça bourdonne. Un son complètement surmai envahit l'atmosphère. Panique et débandade de la troupe de Medjei, croyant avoir affaire à une invasion de diable. Mais cette invention militaire vient de libérer le chemin de l'exil. Théagbanli peut donc migrer avec sa suite. Il migre d'abord d'Alada vers le sud. Mais loin d'Alada et plus loin vers l'océan Atlantique et beaucoup plus vers l'est, dans un angle de la terre. Entouré et généreusement arrosé par le fleuve Ouémen, vivait paisiblement un peuple. Les Yorubas venus de la région des Koros. Il n'y a pas de doute. Nous sommes bel et bien à Okoro, où règne le chef Yoruba Attaoui. Théagbanli arrivera-t-il jusque-là ? Ça va se savoir bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le mystère Le monde est une divinité bien-faisante Et le nom Abolime-sant Adjadah Et le pas de l'homme Prendez D'entretenir le lieu de l'apparition Diriger la termitière En un temple En lui donnant un toit Et d'y offrir régulièrement Les produits de leur chasse Les chasseurs satisfaits Exécutent à la lettre Les prescriptions du FAS Cette observance Rend leur métier sérieusement lucratif Ils s'installent alors À côté de leurs bienfaits En ce lieu désormais Emblématique Ils disent une vie paisible Au quotidien Une communauté vient de nègres Et qui nous disait Bien Bien C'est Bien C'est Bien Bien Nous sommes vers 1600, une histoire vient de commencer à s'écrire, le village d'Ocoran vient de naître. Ombadadou Anata en est le chef et l'effet de ses deux compagnons, Akapo et Agon, s'est conseillé. Les honnêtes se succèdent et les chefs aussi. Nous sommes maintenant en 1688. Le chef actuel de Coran s'appelle Attaoué. Attaoué. Sous-titrage ST' 501 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 De l'autre ! Il ne peut pas être le bonheur ! Il ne peut pas être le bonheur ni le bonheur, mais vous ne pouvez pas bouger ! Qu'est-ce que tu as fait ? Tu vois le bonheur et vous le bonheur ! Arrêtez d'en profond ! Oh, il y a des collègues, mais il y a des gens qui sont là. Qu'est-ce qu'il y a ? Les gens qui sont là. Les gens qui sont là, les gens qui sont là. 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 Abelanou! 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 Ajojama, jojama, jojama, jojama inowez ici, avez wé tante, avez ou Mi comme Mi comme Bouta, n'y est nami Porte-Nouveau-Label Le pays de Thé à Guenlin Mon royaume Envié par tous les peuples Les Anglais la courtisent Les Français lui offrent des fleurs Les Allemands lui susurrent des doux mots à l'oreille Les Portugais chantent sa beauté Mon père a préféré les Français J'ai aussi choisi la France J'ai aussi choisi la France Un beau paysage M. Porte-Nouveau N'est-ce pas ? Merci Mère France Mais il y a quelque chose d'assez surprenant Vous savez mon colonel Dites je vous prie C'est un sauvage que je m'en vais vous présenter Ça il n'y a aucun doute Mais un indigène qui a du goût C'est normal gouverneur La France a apporté ici La civilisation Cet indigène a tout appris En nous regardant vivre Et de toutes les façons Sauf votre respect mon colonel Vous n'y êtes pas encore Comment ? Notre ami Tofa est très élégant Il a d'ailleurs charmé tous ceux qui sont passés par ici Une bête malgré tout Une bête déception Vous êtes embouté le gouverneur Vous le serez aussi vous aussi bientôt mon colonel quand vous le verrez Tofa exhibe avec un immense bonheur Toutes ses richesses le 14 juillet de chaque année A travers le grand défilé de mode dont il est le seul mannequin Sa cave à vin Cette bouteille de champagne de grande marque C'est paru hallucinant Hallucinant ce Tofa Ça alors ? Allons le voir Il nous attend avec son chapeau de général anglais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501